Course de groupe 1 pour 3 ans, les alers à l'extérieur, au Fastissime hésitant, au Falco Deripré parti au galop. Falco Deripré a été remis au trôme et il perd du terrain, Fastissime est toujours au galop et il se retrouve à l'arrière alors que les deux autres alers sont bien partis, Feliciano en dehors et au centre Flochi d'Orsi qui s'est bien délancé tout comme Follow You et Fortaleza. Faute à l'arrière de Fanny Naderac et ça a été donc difficile dans la mise en jambe pour Falco Deripré qui a tout de même concédé de précieuses longueurs en début de parcours. Fastissime également très loin alors que devant Feliciano prend l'avantage, au faute de Flochi d'Orsi, aïe 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 catastrophe pour le favori. C'est fini pour Flochi d'Orsi, il n'est pas remis au trôme, coup de théâtre un dans ce prix Albert Miel, on perd le grandissime favori Flochi d'Orsi et c'est Feliciano qui est tête et corde pour sortir du premier tournant. Feliciano en tête devant les tribunes, une de longueur d'avance sur Follow You en 3ème position, Fortaleza à devant Fighter Smart, Foley Lee qui vient ensuite, la gagnante du Criterium des Jeunes et qui précède, fend la bise en léger retrait, il y a Frick Duchesne, le 6 devant Fabrice Dugit. Falco Deripre est toujours à l'arrière dans le sillage de Filgine, le 14. Feliciano tête et corde pour aborder bientôt la descente, bien calé dans sa roue Follow You, le numéro 13 avec en 3ème position Fortaleza. A l'extérieur se rapproche Foley Lee, la gagnante du Criterium des Jeunes qui va être relancée d'ailleurs, semble-t-il, dans la descente par Alexandre Abrivar. Foley Lee qui fait un bel effort à cet instant et qui rejoint en tête Feliciano. Eric Raffin qui va laisser faire, peut-être Alexandre Abrivar qui se rapproche avec Foley Lee. Feliciano est maintenant en 2ème position mais contre un petit peu toutefois, Foley Lee doit faire un effort pour venir aux avant-postes. Pendant ce temps, Follow You suit librement en 3ème position devant Fortaleza, Fighter Smart et le numéro 12 fend la bise. Foley Lee qui est passé en tête donc au prix d'un long effort et elle a pris l'avantage, une 13-7 pour le Crono. Dans son dos il y a Feliciano en 3ème position, Follow You qui est bien placé depuis le départ, Fortaleza est 4ème devant Fighter Smart. A l'extérieur Fabrice Dugit se rapproche. Quant à Falco Deripré après son départ raté, il est toujours en dernière position. Il y a un petit temps mort désormais, Foley Lee a été un peu reprise par Alexandre Abrivar avec dans son dos toujours le numéro 5, Feliciano. Fabrice Dugit qui accélère et qui vient se placer avec toujours Follow You en 3ème position devant Fend la bise, Fortaleza. FK Duchenne le numéro 6 et à l'arrière le numéro 3, Falco Deripré qui est toujours en dernière position. Qui a été décalé par Franck Livard qui va peut-être tenter de se rapprocher dans la montée, une 13-1 pour le Crono. A 1 km du but, Fabrice Dugit qui passe en tête devant Foley Lee, Feliciano en 3ème position devant Follow You, Fortaleza et Falco Deripré qui poursuit son effort et qui se rapproche désormais. Les chevaux se dirigent vers l'intersection des pistes, Fabrice Dugit à l'avantage, Foley Lee 2ème, Feliciano en 3ème position, Falco Deripré qui se rapproche en dehors, Follow You est toujours là côté corde devant Fend la bise, à l'arrière, Feliciano patiente toujours. Fabrice Dugit en tête à l'intersection des pistes devant Foley Lee qui est toujours 2ème, Feliciano tout prêt avec Follow You qui n'a rien fait du parcours, qui est en embuscade côté corde avec des ressources, Falco Deripré un petit peu de mal à contourner les premiers, il reste en suspension, Fortaleza est bloqué côté corde. Il reste moins de 500 mètres à parcourir, Fabrice Dugit qui est sollicité dans son dos, Follow You qui semble aller assez librement, David Thomas qui lui a débouché les oreilles, le poulain s'est retendu alors que Foley Lee vient ensuite devant Falco Deripré en dehors. Sorti du dernier tournant, Fabrice Dugit à l'avantage mais dans son sillage, Follow You a pas mal de ressources, Foley Lee est sollicité et Feliciano s'annonce désormais. La ligne droite avec Follow You qui se perd dans ses allures et c'est Fabrice Dugit qui est toujours en tête mais Feliciano vient de plus en plus vite avec Phil Jean qui finit bien Frick Duchesne. Et puis au centre également Fighter Smart, Feliciano est en tête aux abords du poteau, Feliciano qui contient toutes les attaques et Feliciano qui va remporter le prix Albert Vielle, Feliciano s'impose. Fortalezza peut-être deuxième à voir avec Fighter Smart qui était là tout près, fin la bise et quatrième tout près également. On est vraiment dans un mouchoir de poche pour finir.